Salut, c'est Black Ink et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui on continue avec la série des loups solitaires dans le cadre de ce challenge Truance Solo Difficile avec aujourd'hui la suite des aventures de génie sur le renouveau de l'héritage de Dunwich. Comme d'habitude trois parties, la petite remise en contexte, le scénario du jour, ici activité extrascolaire et enfin la conclusion de la partie. Sur le contexte, on a Jenny qui, après l'appel du docteur Henri Hermitage, est partie au club de la Bella Luna, à savoir le club du trèfle, pour essayer de retrouver le docteur Francis Morgan qu'elle a tiré de son hébétude et qu'elle a réussi à sauver d'horribles abominations et de criminels au sein du club. A présent, Jenny se dirige vers l'université miskatonique flanquée de ce nouvel allié, le docteur Francis Morgan, pour essayer de retrouver le deuxième comparse du docteur Hermitage, à savoir Warren Rice. Le deuxième scénario, donc, activité extrascolaire, le scénario 1A, dans lequel il s'agit de retrouver le professeur Warren Rice. Ce scénario se caractérise globalement par beaucoup d'effets de défausse, des effets de défausse tout au long de la partie, que ce soit via des ennemis ou via des cartes très tristes qu'on piochera lors de la phase du mythe. Par rapport à mon deck, qu'est-ce que ça implique ? Évidemment, une grosse fragilité des singletons, des cartes en un seul exemplaire, notamment les jumeaux de Jenny, la hache d'incendie ou encore je fiche le camp. Néanmoins, avec autant d'effets de défausse, ça va quand même me permettre de réduire la taille de mon deck assez vite et donc peut-être de ne pas avoir le même souci que lors de la partie précédente, c'est-à-dire de ne pas avoir les cartes dont j'ai besoin pour peut-être enquêter ou pour peut-être combattre. Donc, c'est une mécanique propre au scénario qui peut être difficile, on pense notamment à la traîtrise par-delà le voile qui peut quand même nous faire 10 dégâts et donc la plupart du temps nous faire échouer le scénario, être vaincu par dégâts physiques et donc avoir un traumatisme physique, mais aussi avec un deck ayant aussi peu de pioches, en l'occurrence, ça peut être bénéfique dans une certaine mesure pour avoir les cartes dont j'ai besoin. Ensuite, on a évidemment le défi, le challenge, la difficulté de Jazz Mulligan. Il va d'abord falloir le trouver, moyennant une certaine dépense d'indice et en plus, il va falloir réussir la discussion, c'est pour cela que j'ai toujours mes tenues élégantes dans mon deck et toujours en deux exemplaires pour éviter que les deux se fassent défausser, réduire les possibilités. Enfin, au sein de ce scénario, comme dans beaucoup d'autres scénarios, vous me direz, il y a plusieurs fins, mais ici, il y a surtout plusieurs objectifs possibles et selon l'objectif choisi, cela n'aura pas les mêmes conséquences sur la suite de la campagne. Encore une fois, c'est le genre de détail que je n'ai pas spoilé ici. Je vous laisse avoir votre propre expérience du jeu là-dessus. Et du coup, on va pouvoir se diriger vers la vidéo de la partie. Donc nous y voici. J'ai tourné cette vidéo directement, en fait, après le scénario précédent et vous pouvez déjà voir, en fait, une erreur que j'ai réalisée, comme je suis allé très très vite parce que je n'avais pas beaucoup de temps pour enregistrer les parties à ce moment-là. J'ai rajouté, du coup, le débrouillard de niveau 3 permanent dans le deck, mais j'ai oublié, en fait, d'enlever le ou les débrouillards de niveau 0. Puisqu'en fait, du coup, à l'heure actuelle, dans le deck, je me retrouve avec 3 copies de débrouillards. Or, sauf les cartes myriades qui sont apparues avec le cycle des dévoreurs de rêve, je ne suis pas censé, je n'ai pas autorisation d'avoir 3 exemplaires d'une même carte, c'est-à-dire 3 exemplaires ayant le même titre et le même sous-titre. Donc, en clair, là, voilà, c'est une erreur de deck building. Après, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir jouer les débrouillards. Dans tous les cas, il n'y a aucun intérêt à les jouer. Donc, en gros, c'est plus au niveau des icônes que ça a un effet sur la partie, une icône d'intelligence, une icône d'agilité. Bon, ce n'est pas le plus problématique possible. Ça n'a pas une grande influence sur la partie. J'aurais certainement remplacé ces débrouillards-là par insaisissables ou par une autre carte ayant des icônes similaires ou des effets intéressants. Donc, en fait, c'est plus une contrainte, une difficulté supplémentaire que je m'ajoute parce qu'en fait, j'ai deux cartes dans mon deck qui sont des cartes quasiment mortes, si ce n'est pour leurs icônes. Donc, on a 7 tours pour la première intrigue. Et au niveau du chaos bag, on a le crâne qui fait moins 2 en cas d'échec défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. Le cultiste, moins 1, moins 5 à la place, il y a au moins 10 cartes dans votre pile de défausse. Et la chose très ancienne, moins X, défausser les 3 cartes du dessus de votre deck. X est la somme des comprimés de ces cartes défaussées. Donc, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de mécaniques avec les défausse, encore une fois. Pour ce qui est de l'acte, on commence avec, du coup, le besoin d'avoir 3 indices par investigateur pour avancer. Et dans la mise en place, on commence en ayant un garde de sécurité corrompu dans le bureau de l'administration, je crois, non, dans le bâtiment de l'administration, pas dans le bureau, dans le bâtiment de l'administration. Encore une fois, on le voit, ce garde de sécurité qui, après m'avoir attaqué, me fait défausser les 2 cartes du dessus de mon deck. Par contre, je peux le vaincre en l'échappant. Donc, c'est intéressant. On a une main de départ qui, ma foi, n'est pas folichonne. On a une arme, oui. On a un allié, oui. Mais ce n'est pas le meilleur allié qu'on ait. Et surtout, on n'a pas de quoi enquêter. Donc, en termes de mécaniques, il va quand même falloir enlever beaucoup de choses. Les tenues et les gants, je n'en ai pas besoin de suite. Le débrouillard, en fait, je n'en ai pas du tout besoin. Et le courage inattendu, ce n'est pas essentiel. Donc, en clair, il faut garder le mother pour avoir une arme et échanger tout le reste. Et malheureusement, si ce n'est la bonne surprise du loup solitaire au main de départ, le reste, oui, c'est des ressources. Oui, c'est sympa, ça va faire fonctionner le débrouillard. Mais je n'ai pas de langues torches, je n'ai pas d'outils de crochetage. Bon. On est donc parti là-dessus avec Ginny dans la cour de l'université. On peut noter que le lieu pris au hasard, ce n'est pas la bibliothèque, mais c'est l'observatoire, qui a un effet différent. En première action, je pose mon loup solitaire. C'est logique, c'est la carte signature. C'est ma carte signature. Donc, il est normal de la poser, signature entre guillemets, encore une fois. Ce qui va me permettre d'activer beaucoup d'ébrouillard tout au long de la partie. Je vais donc au niveau de l'observatoire Warren, après avoir découvert au moins un indice à l'observatoire, défausser trois cartes de dessus de votre deck pour chaque indice que vous avez découvert. Venez découvrir. Encore une fois, des défosses, des défosses. Et il y a un point de victoire important. Donc, en dernière action, je décide de jouer une planque. Non pas d'enquêter tout de suite, mais avoir une planque pour avoir plus de ressources. Commencer à accumuler un certain nombre de ressources, peut-être pour jouer mon arme, ou alors pour déclencher, débrouillard plusieurs fois. À la face des ennemis, on a le garde de sécurité corrompu qui se déplace. Évidemment, comme à mon habitude, j'ai oublié de venir fixer les chemins, on va dire. Et pendant ma phase d'entretien, bonne surprise, j'obtiens une lampe torche, ce qui n'est pas plus mal. Ça va me permettre d'économiser quand même des ressources à terme. Première carte rencontre, la lumière d'Alfort Gaumont. C'est dommage parce que ça inflige des dégâts et des horreurs directes, en l'ayant attaché à l'intrigue ou à l'acte. On espère avancer l'acte d'abord, parce que si on n'avance pas l'acte avant l'intrigue, c'est clairement qu'on a un très très mauvais tempo. Mais globalement, voilà, sur les prochains tours, sur les prochains rounds, tous les dégâts vont être directs. Je prends ma petite ressource avec le loup solitaire. J'ai donc des ressources qui vont, voilà, pour Jenny, c'est très bien. Première action, j'en pose ma lampe torche logique pour pouvoir enquêter. Je ne m'inquiète pas plus que ça du garde de sécurité, parce que je le ferai plus tard. Je décide d'enquêter avec la lampe torche, c'est logique. L'observatoire, du coup, est à 2. Je décide d'utiliser des brouillards, de dépenser 2 ressources, ce qui fait que je suis à 5 contre 2. 5 contre 2, c'est pas foufou, donc je décide de me mettre à 7 contre 2 pour avoir le plus 5. Oui, 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 non, finalement non, je reviens sur ma décision. Donc je suis à 5 contre 2, et c'est un Elder Sign, premier Elder Sign de la partie, qui est tout aussi utile que les Elder Sign de la partie précédente, c'est-à-dire que ça me donne juste plus 5, ok. Pour le Megatest, effectivement, c'est intéressant, mais bon. Pour le Elder Sign de Jenny, c'est pas ouf. Donc, j'ai découvert un indice, je défausse les 3 cartes du dessus de mon deck, je défausse donc à la recherche d'Easy. La défausse, je ne l'ai pas piochée, donc l'effet révélation ne s'active pas. Elle est directement défaussée. Ainsi que, du coup, les 2 autres cartes qu'on a vues, notamment la dextérité. Donc, quelque part, cet effet de défausse, comme on le voit, est assez bénéfique, et peut jouer en ma faveur, comme là, par exemple, le fait de ne pas avoir à gérer à la recherche d'Easy pendant la partie. Sauf si mon deck est recyclé, mais, encore une fois, avec aussi peu de pouvoir de pioche, c'est fort peu probable. On a donc vidé un lieu. On sait que, dans tous les cas, on se prendra une attaque du garde de sécurité corrompu, parce qu'on a placé l'action, donc on descend au bâtiment des humanités à la fin de mon tour. Si on est dans le bâtiment des humanités, on défausse X cartes du dessus de notre deck, X étant le nombre d'horreurs sur soi. Et je n'ai pas d'horreur, donc ce n'est pas grave. Face des ennemis, le garde de sécurité arrive. Bon, je n'ai pas d'allié, mais quoi qu'il en soit, si j'avais un allié, j'aurais été obligé, avec la lumière d'un fourgon, de me donner un dégâts direct. De toute façon, c'est ce que je fais, parce que je n'ai pas d'allié. C'est logique. Enfin, je n'ai pas d'allié, je n'ai pas de quoi tanker l'attaque. Je défausse du coup les deux premières cartes de mon deck. Une perception de courage inattendue. Ça fait beaucoup de compétences. Ce n'est pas les meilleures cartes que je puisse avoir. Il vaut mieux ne pas défausser ces cingletons, comme le Dr. Francis Morgan. Francis Morgan, même si je ne compte pas forcément tuer tous les ennemis, il tanque pas mal, c'est bien. L'accord surnaturel me permet de piocher, et derrière, si je le veux, de défausser, et de subir deux horreurs en cas d'échec, un test de volonté de X, si c'est un nombre de cartes dans ma main. Évidemment, je vais en profiter, je vais piocher, puisque je recherche quand même certaines cartes dans mon deck. Mais je vais partir sur le fait que j'aurai mes deux horreurs, donc ça ne sert strictement à rien de venir défausser des cartes derrière. Autant piocher et ne pas défausser, parce que dans tous les cas, je n'arriverai pas, je n'ai pas d'icône en main ou quoi que ce soit. Au moins, ça me fait piocher. Et les deux horreurs, comme c'est un montant fixe, ce n'est pas très embêtant. Donc, voilà, j'ai cinq cartes. Je ne vais rien défausser, parce que sinon, je n'aurai quasiment plus de compétences. Le mauser, il est utile. Bon, s'il va tanker et la tenue élégante, si je commence à la défausser maintenant, il ne me reste plus qu'une dans le deck, donc ça va être compliqué. Donc, moins deux, évidemment, c'est j'échoue et je prends mes deux horreurs. C'est donc à moi, première action, je décide, évidemment, de chercher l'action échappée aux gardes de sécurité. Évidemment, d'abord, on pense à son ombre solitaire. Encore une fois, c'est pour ça que je l'incline, même si on n'est pas censé l'incliner, mais moi, ça me rappelle que je l'ai pris. Alors, je suis à trois. Je suis à trois, le garde est à quatre. Le garde est à quatre, quand même. Donc, je réfléchis un peu. Qu'est-ce qui est le plus profitable ? Le plus profitable, c'est de l'esquiver en jouant entrée par effraction pour gagner deux ressources. C'est au début de l'action. Donc, au début de l'action, je gagne mes deux ressources. Étant donné que j'ai gagné deux ressources, je vais évidemment venir jouer sur des brouillards. J'attribue dextérité. Donc, un peu plus deux, je suis à cinq. J'utilise les deux ressources que je viens de gagner pour déclencher, activer des brouillards. Ce qui me fait plus trois, plus deux, plus cinq. Donc, ce qui fait que je suis à huit contre quatre. Contre quatre, c'est un score qui est tout à fait honorable. Avec un moins un, ça passe. Je arrive à lui échapper. Je lui ai échappé. Il est donc vaincu. Donc, défaussé. Avec d'extéristé, je pioche une carte et je pioche mes jumeaux. Mes jumeaux, pour l'instant, qui ne sont pas super utiles. Il n'y a plus de monstres à table. L'expérience n'est pas encore là. Bon. Tout va bien. Est-ce qu'il y a eu site ? On va pouvoir venir tranquillement enquêter. Par contre, attention. On a deux horreurs sur soi. Ce qui fait qu'on va défausser des cartes du dessus de notre deck. Et bon, même si ce n'est pas l'effet le plus dérangeant du monde, il ne s'agit pas de rester trop longtemps. J'enquête avec ma lampe torche. Je décide d'utiliser débrouillard parce qu'avec la lampe torche, je suis à 1. Ouais, je suis à 3 contre 1. Effectivement, 3 contre 1, c'est un peu faiblard. Donc, j'utilise débrouillard pour être à 6 contre 1. Je pioche un moins 2, ça passe. Sans me booster, ça serait passé. Mais ça, je ne pouvais pas le savoir. C'est vrai qu'un plus 2, ce n'est pas la folie. Donc, je récupère un indice. Il ne masque qu'une action. Est-ce qu'on a envie de défausser ou pas défausser ? Bon, on a déjà atteint en l'espace de 3 tours le tiers du deck. Et je fais le choix de rester et de rejouer à l'identique en disant que défausser 2 cartes alors qu'il reste 2 tiers du deck, ce n'est pas bien grave. Je repioche un moins 2. Et du coup, ma lampe torche est finie. J'ai mes 3 indices. Et ça va me permettre d'avancer pour virer surtout la lumière d'un foie à Gaumont. Encore une fois, même si je n'ai pas d'allié ou de quoi tanker pour l'instant en jeu, on voit bien que j'ai et Francis et une tenue élégante. Donc, c'est quand même intéressant. C'est la fin de mon tour. J'ai 2 horaires, je défausse 2 cartes, une perception, un outil de crochetage. Je n'ai donc plus d'outil de crochetage. Je crois que c'était déjà la deuxième perception. Donc, encore une fois, c'est beaucoup de compétences qui partent comme ça. Donc, ce n'est pas bien grave. Mais bon, il faut le prendre en compte. Je décide du coup d'avancer l'acte. Ce qui fait qu'en avançant, du coup, j'ai la lumière d'un foie à Gaumont qui part. Je mélange la pile de défausse dans le deck rencontre. Et je mélange Chaz Mooligan dans le deck rencontre. Donc, pour l'instant, en matière de tempo, voilà, 3 tours pour avoir les 3 indices, avoir un peu de stuff. Alors, oui, je n'ai plus de quoi enquêter. Je n'ai pas encore normes d'opposé ni de tank. Mais bon, voilà, j'ai des brouillards qui me permettent quand même d'esquiver, de fuir, d'échapper de façon assez certaine quand même. Surtout que j'ai 7 ressources. Donc, bon. Et surtout, j'ai mon le solitaire. Ce qui fait qu'encore une fois, je tourne à 3 ressources par round. Alors, effectuons la test de volonté de 5. Et en cas d'échec, je défausse X cartes. X égale le nombre de points manquants. Bon. Je décide, là, bon, comme ça fait beaucoup, moins ce que dit cette carte, je décide de limiter la casse. On attribue à mon cran. De toute façon, la volonté, je n'en ai pas énormément besoin. Mais là, ça pourrait faire 5 cartes. Donc, on attribue le cran. Et on pioche un autre Eldersen qui ne sert encore une fois strictement à rien. Mais on a quand même réussi notre test. Donc, on pioche une carte et on a un sort de protection qu'on va précieusement garder pour par-delà le voile. Évidemment, cette carte est tant redoutée dans ce scénario. J'avais oublié de prendre... Non, ben non, je prends ma ressource avec le solitaire. Pour localiser Rai, il faut dépenser un indice moyen dans une action et on défausse les 10 cartes du dessus d'écran contre. Si on défausse Jasmine Ligan, pour quelque raison que ce soit, on résout son effet révélation. Et quand on le contrôle, on peut avancer. Je décide de revenir dans le lieu central pour éviter l'effet néfaste du lieu du bâtiment des humanités pour une première action. Je décide d'aller dans la maison des étudiants. Je devrais mettre en place le dortoir là, mais je vais les appeler de le faire. Je le ferai un peu plus tard dans la partie. Parce que je savais déjà qu'en fait, je voulais venir dans la maison des étudiants pour enquêter parce que je savais que la valeur occulte était de 1 et donc assez faible. Je l'enquête avec débrouillard. Je suis à 6 contre 1. Le pire, c'est le moins 5. Donc c'est bon, ça passe. Le pire exclut le chèque automatique. J'avais oublié de dépenser mes indices. Je les ai dépensés. Je vous dis, je suis allé un peu vite dans l'enregistrement. C'est pour ça que... Bon, c'est pas des misplés. Mais bon. Au-delà du voile. Le fameux au-delà du voile. Et du coup, mon petit sort de protection que j'avais lentiment gardé et surtout pioché juste avant. Donc c'est parfait. Moyennant une ressource et une horaire. Au-delà du voile, ça va. Mais ça n'enlève pas le renfort. Au-delà du voile, ce qui fait que je pioche la deuxième carte. Et donc, je pioche un engoulevent. Le premier de la partie. Voilà, l'engoulevent. Voilà, embêtant. Mais bon. C'est pas la mort. Surtout qu'encore une fois, je peux énormément me booster. Moyennant mon débrouillard. En intelligence et en agilité. Donc bon. C'est embêtant. Mais ça aura pu être pire. Donc, je décide en première action de dépenser l'indice que j'ai eu au tour d'avant, au round d'avant pour essayer de trouver Jazz. Je défausse donc 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jazz est là. 9 et 10. Et on remarque que il y a quand même beaucoup d'ennemis qui sont partis. 3, 4, 4 ennemis. Un engoulevent, 2 gardes de sécurité, un tral. C'est bien. C'est bien parce que moi qui ne suis pas super fort pour gérer les ennemis, c'est très très bien d'avoir épuré le deck de rencontre comme ça. Bon, il en reste. Il reste le mage de Jotot, il reste des Jogotes. Mais quelque part, au moins, c'est autant d'ennemis en moins potentiellement à gérer. Mais quelque part aussi, je n'ai pas défaussé d'ennemis à point de victoire. Ce qui fait que potentiellement, ils vont peut-être venir. Et peut-être que je vais cette fois-ci réussir à choper des points de victoire. Donc, Jazz arrive dans notre lieu. En deuxième action, évidemment, on va sortir notre tenue élégante qu'on avait gentiment conservée depuis tout ce temps. Qui va me permettre de réduire le test d'intelligence pour discuter de 3 à 1. Ça tombe bien avec débrouillard, je vais pouvoir me booster. Donc, en troisième action, j'utilise ma tenue élégante pour faire la discussion avec Jazz. Attention, il y a l'engoulement. Donc, je ne suis pas à 3, mais bien à 2. Donc, je suis à 2 contre 1. J'utilise mon débrouillard pour être à 5 contre 1 en intelligence. Bon, 5 contre 1, franchement, ça le fait. Ça ne devrait pas poser plus de soucis que ça. Je pioche du coup un moins 2 et je peux récupérer Jazz Mulligan avec moi. Il ne prend pas de slot d'allié. Intéressant à noter. Et je contrôle Jazz Mulligan, donc je peux avancer. Sachant que, voilà, c'est là que je me rends compte que je n'avais pas mis en jeu les dortoirs. et du coup, je décide juste avant de faire avancer de mettre en jeu les fameux dortoirs. Donc, encore une fois, là, ça fait 4 tours, 4 rounds. Bon, c'est la fin du 4e round. Donc, en frais, ça fait presque 5 rounds. Et j'ai avancé le 1er acte. J'ai avancé le 2e acte en contrôlant Jazz. Donc, au niveau tempo, on est vraiment, vraiment pas mal. On va peut-être avoir le temps d'aller chercher l'expérience. Peut-être. Je ne sais pas. Bon, en vrai, je sais tout à fait ce qui s'est passé. Mais bon, il faudrait laisser un peu de suspense. Donc, le labo d'alchimie n'est pas en jeu. Donc, je vais le mettre en jeu. Je suis à l'intérêt 1. Donc, je vais générer l'expérience dans le labo d'alchimie. Voilà, pour l'instant, tout se passe très, très bien. Je n'ai plus tant besoin d'enquêter que ça. Je peux le faire. Mais je n'ai pas tant besoin d'indices que ça. Donc, je mets en jeu le labo d'alchimie avec l'expérience dessus. L'expérience, oui, le mélange de l'alchimie sous le laboratoire. L'expérience, du coup, qui a bien 10 points de vie avec 4 en force. 4 de valeur de compétence de force. Il fait 2 dégâts, 2 horreurs. Donc, voilà, c'est un beau bébé. Surtout qu'attention, on le redresse pendant la phase des ennemis. C'est-à-dire que j'aurais beau l'esquiver pendant mon tour, au début de la phase des ennemis, il va se redresser et il va m'attaquer si jamais... Du coup, comme il va se redresser, il va m'engager et il va m'attaquer. Donc, en fait, ça ne sert pas à grand-chose d'utiliser une action pour tenter de le fuir. Parce qu'en plus, il n'a pas riposte. Donc, en vrai, le mélange de l'alchimie peut m'aider à le vaincre. Et on note aussi le fait que si l'expérience est vaincue, on avance à l'acte 3B. Donc, c'est une façon de finir le scénario, c'est de vaincre l'expérience, mais il y en a d'autres. Donc, voilà. Donc, l'expérience, c'est dommage, voilà, pour un investigateur qui esquive. Eh bien, en fait, l'expérience, elle est très difficilement gérable parce que, oui, on va l'esquiver facilement avec un 2. Mais bon, quel intérêt de l'esquiver s'il se redresse à la phase des ennemis ? Bon, si ce n'est évidemment quitter le lieu de l'expérience. Mais, à part ça, il n'y a pas trop d'intérêt. Surtout qu'il n'a pas riposte. Donc, bon. La phase des ennemis, je ne passe rien. La phase d'entretien, je poche mon deuxième débrouillard. Deux nouveaux accords surnaturels. Et là, même logique, en fait, ça me permet de piocher qui était mon gros défaut du deck. Donc, tant mieux. Mes deux horreurs, je vais les prendre, tant pis. Surtout que je n'ai plus la lumière d'Alpha et Grumont. Donc, je vais pouvoir mettre une horreur à Jazz. Sans souci, moi, en prendre une. Donc, ça fera déjà 4 sur 7. Ça commence à faire, mais c'est encore acceptable. Et puis, surtout, je n'ai plus besoin de ma tenue élégante. Donc, à un moment ou l'autre, je vais pouvoir la virer pour tanker un dégât et une horreur. Mais bon, voilà. Encore une fois, c'est une carte très triste qui peut paraître embêtante. Néanmoins, moi, ça résout un des petits problèmes de mon deck qui était la pioche. Encore une fois, ça s'agit d'identifier les éléments du scénario qui peuvent jouer en notre faveur. Ce n'est pas tout le temps aussi évident que la banque gagne toujours à l'activité extrascolaire. Mais bon, il faut quand même le dire. Surtout pour les joueurs qui ont un peu moins l'habitude. qui est moins expérimenté. Donc, à partir de là, voilà, encore une fois, je connais le scénario, je décide d'aller dans les dortoirs pour en fait sécuriser une fin. C'est-à-dire, il s'agit de dépenser trois indices pour activer la conclusion de ces deux. J'aurais pu me diriger vers l'expérience pour le tenter. Mais bon, je suis quand même moins bon pour gérer des ennemis, surtout avec cadre de force, que d'enquêter. Donc, mieux vaut sécuriser les dortoirs et plus tard dans la partie, si j'en ai besoin, je reviendrai dans les dortoirs pour, entre guillemets, déclencher la... abandonner, mais bon, déclencher la conclusion de ces deux. J'essaye donc d'enquêter avec des brouillards. Je pioche un crâne qui n'est pas embêtant. Et je récupère mon premier indice du lieu. Il faut que je récupère les trois pour avoir le point de victoire en plus. Parce que si jamais je le fais, ça me fera deux points de victoire, celui de l'observatoire et celui des dortoirs. Je fais la même et j'ai qu'automatique. Il fallait bien que ça arrive. Et dernière action... C'était ma dernière action. Qu'est-ce que j'ai fait en première action ? Bon, phase d'ennemi, l'engoulement arrive, donc du coup, je vais avoir mon malus. Avec mon phase d'entretien, j'ai un petit sort de protection intéressant et le premier vassal du rôdeur. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai dit chauvote, mais ça ressemble un peu à un chauvote. Mais bon, voilà, un vassal du rôdeur et à la fin de mon tour, chaque investigateur dans le lieu du vassal du rôdeur défaut une carte du dessus de son deck. À la fin de la phase d'ennemi. Ça, 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 je crois que j'ai complètement zappé de le faire. Bon, c'est mon tour. Je réussis mon goût solitaire à prendre ma ressource. Là, il faut réfléchir un peu à comment gérer le vassal du rôdeur parce que, de l'instant, je n'ai pas de quoi le gérer. C'est un point de victoire, donc ce serait dommage de le laisser partir. J'ai une tenue élégante que je peux craquer qui pourrait me permettre de poser une arme. Bon, ça, ça se tente, ça se défend. Il faut que je réussisse deux attaques sachant qu'il est à trois à la fin de la même échelle. Je n'ai pas eu le temps de relire. Donc, je décide de tenter de l'esquiver. pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Sans utiliser de ressources avec des brouillards, OK. Moins deux, bon, là, j'étais à plus un, plus deux, plus trois, plus quatre, donc j'étais à sept, donc ça passe, sept moins un, six, moins deux, quatre, ça passe contre le showbott, enfin, le vassal, pardon. Oui, je suis persuadé d'avoir oublié de défausser à la fin de la phase des ennemis. En deuxième action, pour, du coup, trois ressources, quatre ressources, cinq ressources, quatre ressources. Je mets les jumeaux de génie pour envisager de gérer le vassal. Ça me fait défausser ma lampe torche, mais au moins, voilà, j'ai une arme. Et en dernière action, je pose Francis Morgan. Comme ça, voilà, j'ai un petit boost en force qui vient compenser l'angle de vent. Donc, je suis bien à trois. Enfin, oui, l'ordre est à trois et non pas à deux. Et j'ai des jumeaux qui vont me porter à cinq. Bon, on dirait le vassal, il a une compétence de trois. Je pioche Léo Deluca juste après avoir joué Francis, donc c'est bien dommage. On va avoir de la chance tout le temps. Et effectivement, voilà, c'est my bad. j'aurais dû défausser Léo et piover la carte après. Donc, j'ai dix cartes dans ma pile défausse, donc je subis deux horreurs. Je décide d'enlever la tenue élégante et je veux garder Jazz, donc je me mets une horreur en plus à moi. Et on avance directement à l'intrigue 2B. L'expérience est en jeu, je la déplace d'un lieu vers les horreurs. Donc, elle arrive dans le bâtiment des sciences. La bête déchaînée quand cette intrigue devra avancer en atteignant un sens de fatalité à la place, retire toutes les fatalités en jeu et déplacer l'expérience d'un lieu vers les horreurs et ça va avancer tous les deux rounds. Donc, tous les deux rounds, l'expérience va se rapprocher d'un lieu vers les horreurs. 2, 4, 6, 6, 6, 6 rounds. Je pioche un tral. Ce qui fait que, voilà, je commence à avoir beaucoup d'ennemis chez moi. Ça peut être délicat, en plus, l'engoulevent me donne un malus. C'est dommage. Bon, après, rien d'impossible. Je prends ma petite ressource avec l'eau solitaire. Je génère donc 3 ressources. J'ai mon Francis Morgan qui, en plus, me permet de piocher. J'ai pas pris beaucoup de dégâts. Les horreurs, c'est un peu limite. Je décide, du coup, d'attaquer en premier le tral. Bon. Et oui, en fait, d'ailleurs, oui, ça, c'est pas une erreur, mais c'est un truc que j'ai mal géré. C'est que j'aurais voulu avoir pris un indice de plus dans ce lieu, les horreurs, pour que le tral puisse être généré dans la maison des étudiants. Ça m'aurait évité ça, mais bon, c'est pas grave. L'attaque passe parce que je pioche un zéro, donc c'est très bien. J'ai vaincu un ennemi avec Morgane. Je pioche une carte. Pas des meilleurs, en tout cas, par rapport à la situation qui se présente à moi. Deuxième action, rebelote avec les jumeaux. Je suis donc à 5 contre 3. J'ai que 1 plus 2. Et bon, je repioche un zéro, j'ai de la chance. Je décide, du coup, en dernière action, de le retenter. Si les 3 attaques passent, c'est très beau. C'est très beau. Sachant que je suis qu'à plus 2. Ouais, ça dépendait pas du fait qu'il soit redressé ou pas. Donc oui, encore une fois, les hauts devraient pas être dans ma main. Beaucoup de choses auxquelles il faut penser. C'est vrai que j'aurais pas dû jouer aussi vite derrière. je décide de tenter d'esquive. Je décide de tenter d'esquive parce que je me dis que le test à plus 2 va pas passer. j'ai réussi à esquiver alors qu'il est pioché un crâne. C'est dommage parce que l'attaque serait passée. L'attaque serait passée. Bien dommage, l'angoulot est toujours dans mon lieu. Je pioche des souvenirs traumatisants. Pour chaque carte dans votre main, s'il y a un agglomètre de sa carte, entrepile, défaut, subissez une horreur jusqu'à un maximum de 3 horreurs. Si vous ne subissez pas d'horreur, défaut, faites les cartes. De mémoire, j'ai un cran et j'ai une lampe torche. J'ai pas de Léo et j'ai un sort de protection. Et du coup, ça fait 3 horreurs. Et comme je veux pas perdre mes alliés encore, je décide de l'annuler avec mon sort de protection. Donc je... prends une horreur et non pas 3 pour une ressource. J'ai... Première action. J'ai zappé de prendre mon solitaire parce que je le fais après. Je décide d'attaquer avec les jumeaux. Bon. Zéro. J'ai une chance incroyable. J'ai... Encore une fois, voilà, j'étais dans le lieu du rôdeur donc je devrais pas avoir le suivant son intuition et là, du coup, il est évident que je vais le jouer. C'est évident. Donc bon. Voilà. C'est une conséquence de misplay. Conséquence de misplay. Je devrais n'y avoir ni Léo ni le suçon d'intuition. Après, bon. Deuxième action, j'aurais joué la lampe torche et j'aurais inquiété deux fois au tour d'après. ça dépend de ce que je cloche derrière. Bon, je le sais déjà, mais bon. Donc oui. Après, bon, il me reste 8 cartes dans le deck. J'aurais pas pioché Léo donc j'aurais pioché le cran et la lampe torche. Non, non, c'est la lampe torche que j'aurais pas pioché. En fait, du coup, j'aurais sauté une carte sur deux. Donc j'aurais pas eu Léo, j'aurais pas eu la lampe torche. Donc j'aurais pioché et le cran et le suçon d'intuition. Donc en soi, je fais une roulade arrière et rétablissement pour dire c'est bon en fait, mathématiquement, c'est une fois sur deux, ça passe. Entre temps, donc j'ai joué le suçon d'intuition. J'ai pris, en rapide, j'ai pris une ressource pour avoir deux ressources et me booster avec des brouillards et j'ai enquêté avec des brouillards qui du coup m'a fait réussir l'enquête pile poil. L'engoulement est toujours là. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour faire la conclusion C2. Mais bon, j'ai l'âge d'incendie et j'ai l'expérience qui se rapproche. Donc plus compliqué d'aller chercher le mélange alchimique. Mais bon, avec l'âge d'incendie, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de se faire l'expérience et la 10 points de vie ? Bon, mais voilà. Le deuxième vassal du rôdeur qui arrive. C'était inespéré. Complètement inespéré. Avec mon solitaire, je prends ma ressource. Bon, pareil, là, je suis persuadé d'avoir oublié le fait de réaliser les faits à la fin de la phase des ennemis. D'ailleurs, je ne me rappelle même pas l'avoir lu. Bon, après, je commente un peu après, deux jours après, je crois, que je n'ai pas eu le temps avant. qui sont de vagues souvenirs, mais pas traumatisants. C'est le principal. Et là, voilà, il ne me reste qu'une munition avec mon jumeau, donc ça veut dire que je ne peux pas gérer le vassal avec juste les jumeaux alors que je pose la hache. On va voir comment ça peut jouer. Donc, avec la hache, je n'ai que trois ressources pour une attaque. Donc, en fait, l'idée, ce serait de utiliser mon attaque avec les jumeaux pour lui faire de dégâts, poser la hache, attaquer avec la hache et sacrifier peut-être, oui, de toute évidence, Jazz, puisque quelque part, Jazz, là, bon, ne me sert plus vraiment à grand-chose avec le vassal à gérer en plus. Est-ce que je réussirais à gérer l'expérience ? Je ne pense pas. Encore en moins 2, ça passe tout pile, ce qui fait qu'il prend deux dégâts. Assurer ses tests à moins 2 en difficile, ce n'est vraiment pas l'idéal. En standard, ça se fait. En difficile, c'est plutôt le moins 3, voire le moins 4, selon le scénario. Bon, là, le crâne fait moins 2, donc ça va où je décide de tenter l'esquive pour ne pas prendre l'attaque d'opportunité du vassal. Je suis encore confiant, je me dis que je peux gérer l'expérience derrière au calme, alors que j'ai 6 aura sur 7 quand même, il faut le rappeler, que Jazz peut en tanker une et que Morgan ne peut en tanker qu'une, donc bon, il ne faudra pas que j'en prenne 3 d'un coup. J'arrive à l'esquiver. Et du coup, dernière action pour 1, je prends ma hache. Oui, parce que du coup, je me dis qu'au prochain round, j'aurai 3 ressources, et du coup, je serai à 9 contre 3, donc win 9, parce que j'ai 3 6. Pareil, je suis dans le lieu du Chogote, donc le Je fiche le camp, je ne devrais pas l'avoir. Donc pour l'instant, la carte que je ne devrais pas avoir, c'est Léo, la lampe torche et Je fiche le camp. Souvenir traumatisant, Léo n'est pas dans mon défausse, j'ai un cran dans mon défausse, une lampe torche dans mon défausse, ce qui fait 2 horreurs. C'est ça ? Oui, 2 horreurs. Et je fiche le camp, c'est un singleton. Donc 2 horreurs. 2 horreurs. Du coup, Jazz va y passer, et du coup, Francis va y passer. Ça semble assez logique. Adieu, Jazz. Adieu, Francis. Et du coup, là, j'ai plus mon tank de dégâts, bon, même si je n'ai pas beaucoup de dégâts, sûrement, mais j'ai surtout plus moins de force supplémentaire, donc l'engoulement sera d'autant plus embêtant. Je prends ma ressource avec le loup solitaire, mais j'ai ma hache d'incendie. Bon, voilà, il n'y a pas à chipoter. On prend l'âche d'incendie et on fait de la viande hachée avec le vassal du rodeur. On dépense les 3 ressources, on booste au max le test. Donc, je suis à 9-1, 8 contre 3. Il n'y a qu'un seul pion. Et c'est moins 2, c'est nickel. Pile de victoire. Donc, bon, on ne joue pas avec le feu, on n'a plus de quoi tanker. En plus, là, clairement, j'aurais peut-être pu envisager de jouer les hauts, mais j'ai plus de ressources. Mais en plus, c'est un misplay, je n'aurais pas dû l'avoir dans ma main. Je décide donc d'enclencher la conclusion C2. Donc, voilà. Donc, voilà, il y a les 3 cartes que je n'aurais pas dû piocher. Léo, la lampe torche et je fiche le camp. Donc, c'est un misplay. J'ai oublié de faire l'effet du vassal d'order. Néanmoins, je ne les ai ni attribué à un test, ni utilisé. Donc, bon, allez, je fais le choix de continuer, même si effectivement, c'est un misplay. A l'instar d'ailleurs du débrouillard 0xp que je n'ai pas enlevé de mon deck. L'un dans l'autre, voilà, il n'y a rien de dimensionnant, il n'y a pas eu d'influence. D'ailleurs, je ne pense pas que c'est ça qu'il m'aurait fait échouer. Donc bon, un scénario qui s'est bien mené. Bien mené parce qu'au début, j'avais un très bon tempo. Je suis allé quand même très très vite. J'ai eu beaucoup de chance avec Jazz aussi. Des tirages assez cléments. 4 points de victoire au total, 2 lieux et 2 vassals du rôdeur. Donc, comme quoi, Jenny arrive quand même à gérer les ennemis. Alors, c'est un peu compliqué entre les jumeaux et la hache d'incendie, mais finalement, ça se fait. Donc, Jenny continue tranquillement son périple et va aller se diriger du coup, a posteriori, retourner vers le docteur Armitage pour l'annoncer que son comparse, le docteur Warren Rice, a disparu. Mais nous avons sauvé les étudiants. Et c'est pas négligeable, en tout cas, c'est pas sans conséquence sur la suite de la campagne. Voilà. Bon, on verra bien ce que nous fait Jenny sur la suite de ses aventures avec le musée Miskatonique. N'hésitez pas encore une fois à commenter, à critiquer, à souligner, peut-être d'autres misplays que je n'aurais pas vus au cours de la partie. D'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada